L'État du Sénégal a rendu public, ce jeudi, le décret de répartition des services de l'État, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique. Le décret avait déjà été signé depuis le mois d'avril. Il vient seulement d'être rendu public. Cette démarche est nécessaire pour tout leader qui arrive au pouvoir, car elle entre dans le cadre de la rationalisation des services publics afin de rendre l'action plus efficace. Elle permet aussi d'éviter les chevauchements entre les différents services, les conflits de compétences, les difficultés à faire un dispatching optimal des dépenses et à situer les responsabilités en cas de manquement ou de faute de gestion. C'est donc une exigence de gestion des politiques publiques. Qui plus sait, au regard de l'arrivée d'un duo à la tête de l'État malgré l'existence du régime présidentiel, il est impératif de savoir qui fait quoi. Les raisons d'une suspicion depuis la réception de Jean-Luc Mélenchon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et d'un certain corps diplomatique dans la même période de la deuxième quinzaine du mois de mai, par le Premier ministre. En effet, avec la gestion collégiale Diomé-Sonco, des voix de plus en plus autorisées s'élèvent pour pointer du doigt la trop grande influence que le Premier ministre Ousmane-Sonco exercerait sur le chef de l'État. Ce dernier, se sentant redevable, politiquement parlant, n'aurait pas assez de ressources pour limiter ses initiatives parfois maladroites. Décret de répartition des services comment Basirou Diomé-Faï-Jérousmane-Sonco Décret de répartition des services comment Basirou Diomé-Faï-Jérousmane-Sonco politique L'État du Sénégal a rendu public, ce jeudi, le décret de répartition des services de l'État, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés L'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne refait surface en Afrique. Tony Blair est actuellement à Dakar, où il a été reçu ce vendredi par le Congo et le Sénégal, les grosses craintes autour d'une alliance au sommet économie, Après un processus électoral mouvementé, le Sénégal a fait son grand retour sur le marché obligataire international Le pays a réalisé avec succès une émission Le conflit autour du staff des Lyons indomptables étant résolu, Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, a adressé une demande au ministre des Sports, Narcisse Mouel-Combie Jeudi, le bras de fer de deux mois entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouel-Combie a pris fin Suite à l'intervention du président Paul Biya, l'ancien attaquant a publiquement présenté ses excuses à Marc Brie, deux jours après l'avoir invectivé, en le confirmant comme sélectionneur des Lyons indomptables En contrepartie, c'est le staff mis en place par Eto'o qui a été adjoint au technicien belge, remplaçant celui nommé par le ministère Samuel Eto'o pousse pour Mpil et Pagou par effet domino, Martin Dungumpil et David Pagou, initialement désignés comme sélectionneurs intérimaires et adjoints avant de démissionner, ont été réhabilités en tant qu'adjoints de Brie En revanche, l'ex-international François Omambiic et Benjamin Banloch, en froid avec Eto'o, ont été écartés Dans un courrier adressé au ministre Mouel-Combie, Eto'o a demandé la réintégration de Pagou, précédemment muté loin de l'équipe nationale avant sa démission, et du retraité Martin Dungumpil Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence, a été réprimandé par le chef de l'État lors d'une réunion au palais présidentiel, selon Jeune Afrique Paul Bia lui aurait temporairement retiré sa signature spéciale Les Hautes Instructions, en raison du non-suivi de ses directives Bia avait en effet opté depuis des semaines pour la solution hybride d'Eto'o, en choisissant Brie mais en conservant le staff choisi par Eto'o Une autre victoire à distance pour l'ex numéro 9 Il ne reste plus qu'au ministère des Sports à officialiser ses décisions